C'est l'histoire d'un fils des plateaux batekés, arrivé au pouvoir sans élection, qui va diriger le Gabon pendant 42 ans. Critiqué par une partie de la population pour sa gestion personnelle de l'état, mais adoubé à l'international pour ses nombreux combats en faveur de l'Afrique. Que ce soit Thomas Ankara, Nelson Mandela, Yasser Arafat et même Jean-Marie Le Pen, tous ses dirigeants à un moment donné dans leur carrière viendront consulter Omar Bongo à Libreville. Tout ça pour montrer l'importance du dirigeant gabonais à l'échelle internationale. C'est donc pour ça que je vous propose de découvrir avec moi 5 choses importantes à savoir sur Omar Bongo. La première chose que je vais vous raconter sur Omar Bongo se passe en 1983. Cette année-là, le journaliste enquêteur Pierre Payan sort Affaires africaines. Le titre de l'oeuvre c'est Affaires africaines mais le livre parle à 80% voire 90% du Gabon. A l'intérieur, il raconte les financements occultes, les coups d'état et les assassinats des personnalités politiques. Bien entendu, le livre fait beaucoup parler et Omar Bongo est fou de rage. Il va faire un truc qui va vraiment marquer la décennie des années 80. A ce moment-là, Omar Bongo est conscient de son poids sur les relations France-Afrique. Omar Bongo va trancher et il va le dire au gouvernement français qu'il ne viendra plus en France à moins que les excuses ne soient présentées par une grosse personnalité du visage politique français. Ça peut vous paraître anodin mais à l'époque c'est complètement innovant. Même Félix ou Fouet-Boigny ne pouvaient pas faire ce genre de truc à la France. Mais quelques semaines plus tard, la France va envoyer son premier ministre pour présenter les excuses à Libreville à Omar Bongo. Et toute l'Afrique à ce moment-là va voir clairement Omar Bongo comme un dirigeant imposant. Cette victoire d'Omar Bongo va clairement affecter l'opposition. Excusez-moi mais 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous ! Le deuxième fait sur Omar Bongo, là on monte clairement d'un cran. Dans les années 80, pour être plus précis, en 1984. Cette année-là, Omar Bongo reçoit à Libreville Thomas Sankara, le révolutionnaire burkinabé. Il est reçu en grande pompe à Libreville les médias, les applaudissements, la population gamounaise l'accueille vraiment comme un révolutionnaire. Et Thomas Sankara, je n'ai pas à vous le présenter. Lors de cette visite-là, Thomas Sankara et Omar Bongo vont tisser des liens affectifs importants. Mais malheureusement, en octobre 1987, Thomas Sankara meurt au cours d'un coup d'état. Un coup d'état organisé par l'un de ses meilleurs amis, si ce n'est son meilleur ami, Blaise Compaoré. Et Mariam Sankara, la femme de Thomas Sankara, sera retenue au Burkina Faso avec ses enfants. Et c'est justement là qu'Omar Bongo va faire l'un des plus beaux gestes qu'il n'ait eu à faire en faveur de l'Afrique. Et Omar Bongo va envoyer deux avions qui vont récupérer Mariam Sankara et ses enfants. Et il va par la suite les accueillir à Libreville après la mort de Thomas Sankara. Elle va donc passer un bon moment au Gabon avant de repartir en France avec sa famille. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Marie Le Pen, c'est un dirigeant français de l'extrême droite. Il est décrit un peu comme raciste et anti-immigration. Si on veut comparer par exemple à cette époque, c'est comme si on parlait en ce moment de Zemmour. Revenons donc à ce qui nous intéresse. On est en 1988, à la veille des élections présidentielles en France. Et Jean-Marie Le Pen décide de faire une tournée africaine. Tous les pays africains refusent de l'accueillir officiellement. Mais certains pays vont l'accueillir officieusement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caméra, on est un peu caché. Par exemple, le Sénégal de Abdou Diouf, Zahir de Mobutu et la rencontre d'Ivoire de Félix Oufet-Boigny. Et le Gabon d'Omar Bongo sera le seul pays à accueillir officiellement Jean-Marie Le Pen. Quand je vous dis vraiment officiellement, c'est qu'il y a des caméras. C'est vraiment une rencontre officielle quoi. Jean-Marie Le Pen arrive donc à Libreville où il est reçu par Omar. Sauf qu'à ce moment-là, c'est la surprise. Tout le monde est un peu étonné. Et les critiques vont pleuvoir vraiment comme des grosses gouttes d'eau. Et Omar Bongo va donner sa justification. Il va dire simplement, moi je suis président du Gabon. Jean-Marie Le Pen, il veut être président de la France. Moi je veux qu'en France, ce soit mes amis qui gagnent. C'est-à-dire les gaullistes. Maintenant, si mes amis ne gagnent pas, il faut se préparer à toutes les éventualités. Et il ajoute aussi en même temps, oh, on dit qu'il est raciste, on dit qu'il est contre l'immigration. Il dit aussi, allez-y raconter ça aux Ivoiriens. Allez-y raconter ça aux Burkinabés. C'est eux qui sont nombreux en France. Les Gabonais sont combien en France ? Peut-être 2000. Ce qu'on a Bongo fait à travers la réception de Jean-Marie Le Pen, c'est clairement ce qu'on appelle le réalisme politique. C'est-à-dire, tu te prépares à toutes les éventualités, même celles que tu crains. De toutes les informations que je vais donner sur cette vidéo, c'est certainement la plus incroyable. On est en 1991, le prisonnier le plus célèbre du monde. Celui que tout le monde veut voir, quitte pour la première fois son pays. Je parle de Nelson Mandela qui effectue sa première sortie officielle. La destination surprend tout le monde. Il atterrit à Libreville au Gabon. Il ne vient clairement pas seul. Il emmène toutes les grosses figures de l'ANC, les gens comme Olivier Tambou. Tout le monde entier est choqué. Personne ne s'y attendait. Je vous assure, je vous jure vraiment. Même certains membres du gouvernement gabonais ne s'y attendaient pas. Les opposants gabonais devront rencontrer Nelson Mandela en 1991. L'opposition au Gabon, c'est une dinguerie. C'est vraiment les gros, gros opposants. C'est des gens comme Simon Oyonaba, Agonjo Kawe. C'est vraiment des gros opposants. Nelson Mandela va recevoir ses opposants au Méridien Reddama. Et les opposants vont clairement faire savoir que comment vous, Nelson Mandela, leader anti-apartheid, comment vous, Nelson Mandela, vous pouvez venir ici à Libreville voir le président Omar Bongo, fantoche du colonialisme, grand baron de la France-Afrique. Après avoir écouté les opposants, Nelson Mandela va prendre du recul et va répondre, si je décide de venir pour ma première destination officielle à Libreville, c'est bien parce que le président Omar Bongo a énormément fait pour nous. Et ça depuis longtemps. C'est vraiment l'une des personnalités qui nous a le plus soutenus. Pour aider l'ANC, il négocie aussi avec le gouvernement sud-africain pour qu'on le libère. Alors qu'à ce moment-là, tous les dirigeants africains avaient coupé les ponts avec l'Afrique du Sud. Sauf deux présidents. Omar Bongo et Félix Soufoué-Boigny. Ça va être quand même bizarre de se dire que s'il n'y avait pas eu Omar Bongo, s'il n'y avait pas eu Félix Soufoué-Boigny, Nelson Mandela n'aurait pas été peut-être libéré en 1990. Est-ce que vous savez que Laurent Gbagbo avait traité Omar Bongo de rigolo ? Attendez, je vous raconte comment ça a commencé. Si vous êtes vraiment régulier sur la chaîne, vous devez savoir qu'Omar Bongo et Félix Soufoué-Boigny, c'est comme ça. Omar Bongo va être le premier homme ivoirien à se lever contre Félix Soufoué-Boigny. Et lors des élections, Félix Soufoué-Boigny va battre Laurent Gbagbo à plat de couture. Et c'est justement après cette défaite que Omar Bongo va demander à rencontrer Laurent Gbagbo. Ils vont discuter, ils vont échanger. Et Laurent Gbagbo va clairement dire que s'il y a un dirigeant africain qui m'a aidé durant ma carrière, c'est clairement Omar Bongo. Les relations entre les deux hommes vont clairement se durcir avec la crise ivoirienne. Et pendant la crise, Omar Bongo va se mettre du côté d'Alassane Ouattara. Franchement, c'est un choix qui ne me surprend pas du tout. Parce qu'Omar Bongo avait des relations fortes avec Félix Soufoué-Boigny. Et Alassane Ouattara était vu quasiment comme le fils de Félix Soufoué-Boigny. Et Mbagbo sera président à l'époque. Et le fait qu'Omar Bongo soutienne son rival, ça va clairement l'énerver. Et là, il va clairement dire que le président Omar Bongo était un rigolo. Et vous savez qu'Omar Bongo, les punchlines, il connaît. C'est vraiment quelqu'un qui sait répondre. Et à une conférence de presse, on va lui parler des propos de Gbagbo. Il va clairement répondre que je ne me vois pas descendre plus bas que terre pour répondre à Laurent Gbagbo. Le président Omar Bongo était vraiment capable du meilleur comme du pire. L'écart entre ce qu'il pouvait faire de bon et de moins bon était vraiment énorme. C'était vraiment un personnage controversé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai proposé de revivre avec moi quelques faits importants. Et c'est tellement difficile de faire une vidéo sur son histoire complète. On pourrait par exemple faire une partie 2 si cette vidéo vous a plu.